Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Box Internet. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai décidé de quitter Orange avec son offre fibre pour un nouvel opérateur. Et oui, vous avez peut-être vu une de mes dernières vidéos où justement je disais que j'avais enfin la fibre et que du coup j'étais souscrit à une offre Orange. Ça fait maintenant plus d'un an que j'ai souscrit à cette offre Orange et je me suis dit bon, allez, c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs. Donc du coup, je me suis tourné vers l'opérateur Canet. En fait, oui, ça ne vous parle certainement pas parce que c'est ce que j'appelle moi un sous-opérateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas un opérateur comme on a l'habitude de les voir, comme Free, SFR, Bouygues ou Orange. C'est un petit peu à l'image d'un sous-opérateur qu'on entend un peu plus, qu'on connaît un peu plus, qui s'appelle Coriolis, peut-être que là ça vous parle. Bah Canet, c'est un peu la même chose. Et finalement, l'avantage de ces services, ou en tout cas l'avantage de cet opérateur, ce sous-opérateur, même si c'est un petit peu péjoratif de dire des choses comme ça, c'est que eux, finalement, n'ont pas forcément de réputation comme les grands opérateurs. Et donc du coup, ils mettent vraiment l'accent sur leurs offres pour essayer d'être attractifs. Et finalement, c'est ce que j'ai voulu savoir, si finalement, c'était si attractif que ça. Au-delà de ça, mon choix a été motivé par le fait que j'étais chez Orange depuis plus d'un an. À la fin de la première année, le tarif augmente de 20 euros. On va plutôt dire dans l'autre sens, pendant un an, le tarif est 20 euros moins cher. Et au bout d'un an, il reprend ses 20 euros. Donc payer au bout d'un an 20 euros de plus pour ne rien avoir finalement que le service que j'avais déjà précédemment, bon déjà là, ça rebute un peu à l'idée de rester chez Orange. Ensuite, j'ai décidé de quitter Orange tout simplement parce que des fois, on a envie de changement, on a envie de changer, on a envie de voir ce que font les autres. C'est une sorte de petite curiosité. Et puis comme je vous l'ai dit, les offres des sous-opérateurs sont parfois très alléchantes. Et on se dit, mais ok, est-ce que c'est vraiment si bien que ça ? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous faire miroiter une offre à laquelle on va accéder, mais qui ne sera finalement pas à la hauteur ? En tout cas, c'est ce que j'ai voulu savoir. Alors, qu'est-ce qui est différent chez Canet par rapport aux opérateurs qu'on connaît plus généralement ? Alors tout simplement, dans un premier temps, eux, ils ne proposent que des offres symétriques. Qu'est-ce que ça veut dire une offre symétrique ? Ça veut dire qu'on va vous proposer le même débit descendant que le débit montant. Ça sera autant. Alors que la plupart des opérateurs qu'on connaît, Orange pour ne pas le citer par exemple, lui propose un débit descendant souvent supérieur au débit montant. On n'a pas exactement le même débit pour le débit montant et descendant. Donc là, ça peut être un avantage. Je sais qu'Orange et même d'autres opérateurs proposent un débit symétrique, mais pas pour des offres grand public. Donc, pour le coup, je ne peux pas y avoir accès chez Orange. Ensuite, le tarif. Ouais, c'est vrai que Canet propose un tarif quand même assez réduit. Moi, je me suis tourné vers l'offre Pulse, donc normalement l'offre la plus haut de gamme qu'il propose. Et pourtant, elle est à seulement 39,99€ par mois. C'est un tarif super agressif. Et Orange, pour une offre qui est à peu près équivalente, et encore chez Orange, il propose 2 gigabits en partagé. Bon, c'est plutôt 1 gigabit du coup, avec 600 mégabits par seconde en débit montant. Et cette offre-là, chez Orange, elle est quand même proposée à 50€ hors promotion. Donc, il y a quand même 10€ d'écart entre l'offre Canet et l'offre Orange. Là, on sent très clairement que Canet essaye de se démarquer. Ensuite, l'offre Canet propose ce qu'on appelle un PNI. Alors, avant, je ne savais pas ce que ça voulait dire. PNI, qu'est-ce que ça veut dire ? Private Network Interconnection. Bon, comme son nom l'indique, c'est une interconnexion privée vers Internet. Et Canet se vante d'avoir justement cette PNI avec les services Google et le service Netflix. Bon, théoriquement, qu'est-ce que ça va vouloir dire ? Qu'est-ce que ça va faire pour nous en tant qu'utilisateur ? Eh bien, théoriquement, ça va faire qu'on va avoir une meilleure qualité d'image sur Netflix. Une rapidité d'accès aux services Netflix, là aussi, améliorée. Pareil pour les services Google. Et enfin, beaucoup moins d'interruptions. Bon, c'est souvent le cas de Netflix quand le réseau est saturé, quand leurs serveurs sont saturés. Bah voilà, ça galère un petit peu. Là, normalement, théoriquement, avec ce PNI, ça sera déjà mieux. Enfin, dans l'offre Canet, vous avez 1Go pour créer autant d'adresses mail que vous voulez. Bon, c'est toujours sympa. Il ne faut pas en faire n'importe quoi de ces adresses, c'est sûr. Ensuite, pour les plus développeurs que vous êtes peut-être, vous avez la possibilité, grâce à cette offre Canet, de pouvoir héberger vos sites Internet, d'avoir un nom de domaine, un compte FTP, et enfin, une base de données MySQL. Bon, peut-être que ça ne vous parle pas, mais voilà, pour ceux qui développent des sites, ça peut être là aussi très intéressant. Dans l'offre Canet, vous retrouvez également 100Go sur le cloud qui vous permettent justement de stocker vos fichiers et vos documents. Tout ça, encore une fois, inclus dans l'offre. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, 100Go sur un cloud comme Google Drive, ça coûte 20€ par an. Là au moins, c'est inclus dans l'abonnement Canet et finalement, vous ne stockez pas vos données chez Google. C'est peut-être une bonne chose. On continue dans ce qu'il y a de différent dans cette offre Canet, c'est que vous avez une IP fixe et non partagée. C'est important, c'est important. Là aussi, ça va vous permettre d'héberger vos pages web et de, pourquoi pas, mettre en place des accès à distance sur des ordinateurs ou des autres appareils. Je sais que Free propose une option IP fixe, mais c'est à peu près le seul, en tout cas dans le grand public. Après, bien sûr, pour les offres professionnelles, ils proposent ce genre de services et je crois que c'est à peu près tous les opérateurs. Et enfin, vous avez la possibilité de configurer, de paramétrer, d'administrer votre box Internet tout simplement en passant par une interface Internet et pas juste en tapant 192.168, etc. et en étant sur votre réseau, sur votre box, chez vous. Vous avez la possibilité du coup de manager votre box partout où vous voulez, sans restriction. Et ça aussi, ça peut être un atout quand on n'est pas forcément chez soi et qu'on doit faire une manipulation à distance, un redémarrage ou autre. Voilà, donc là, on a fait le tour des choses qui sont vraiment différentes par rapport à l'offre Canet qui fait que Canet se démarque vraiment des autres opérateurs. Bien sûr, vous avez un descriptif de l'offre encore plus complet sur le site. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou aller directement checker le site de Canet qui est assez complet en termes d'informations. Bon, maintenant, il est l'heure de vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé par rapport à cette offre Canet et à leur box Internet. Attention, là, je n'ai pas testé le player. De l'offre Canet, j'ai juste pris le routeur Canet et du coup, je ne vous parlerai que de lui aujourd'hui. Alors finalement, qu'est-ce que j'ai aimé ? Tout simplement, dans un premier temps, le service client et le service technique. Ah oui, quand on a un souci, une question ou quoi, on appelle un seul numéro et on est directement mis en contact avec le service concerné. Ça répond très vite. Ceux qu'on a au téléphone sont très agréables et très compétents et ça donne vraiment l'impression qu'on n'est pas juste un numéro de client et qu'on est quand même très bien considéré. Et c'est vrai que chez certains opérateurs, ce service client, c'est un petit peu parfois ce qui gâche tout. Quand on a un souci ou une question, une problématique, on ne sait plus vraiment vers qui se tourner et voilà, ça peut ruiner l'expérience. Là, chez Canet, c'est absolument pas le cas. J'ai eu presque l'impression que c'est un petit peu familial dans le sens où on les contacte et on a l'impression qu'on a des rapports privilégiés avec eux et qu'on peut leur poser des questions, qu'on peut prendre le temps de voir les choses, qu'on n'est pas forcément pressé et qu'eux non plus ne sont pas pressés. Et ça, ça fait plaisir. Autrement, ce que j'ai aimé également chez Canet, c'est leurs offres. Alors, ils proposent deux offres. Moi, je me suis tourné vers l'offre Pulse et l'offre la plus haut de gamme qu'ils proposent. Et par rapport à tout ce que je vous ai énuméré sur Canet, notamment le débit symétrique, c'est vraiment un atout. Ça fait plaisir. Surtout que les autres opérateurs classiques ne le proposent pas sur des offres grand public. Justement, je parlais des débits. Le débit théorique proposé sur cette offre était de 1 gigabit par seconde en débit descendant et en débit montant. Et bien, j'ai le plaisir de vous dire qu'on est extrêmement proche de ces valeurs théoriques avec des valeurs pratiques à 950 mégabits par seconde en débit montant et en débit descendant pour moi, pour ma ligne. Et ça, je veux dire que c'est très, très agréable. On sent très clairement qu'on a de la marge et que finalement, si un jour un téléchargement ou un chargement sur Internet est plus lent, on saura que ça ne viendra pas forcément de nous mais qu'on sera bridé par les serveurs en face vers qui on ira récupérer l'information ou vers qui on enverra une information et des données. Donc, je dois dire que c'est assez cool. Et enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a la possibilité vraiment de modifier pratiquement tous les paramètres de la box et on a beaucoup de paramètres, parfois même un peu trop. Même moi qui travaille dans le domaine, il y a pas mal de choses que je n'ai jamais touchées et que je vais éviter de toucher pour que tout ne se dérègle pas et qu'on ne parte pas sur un système qui ne fonctionne pas. Mais voilà, si vous êtes adepte du bidouillage, vous aurez de quoi faire. Il y a pas mal de réglages et pas mal de possibilités sur ce routeur. Et enfin, c'est parti. On va parler de ce que j'ai moins aimé sur cette offre Canet, sur ce routeur Canet. Bon, alors déjà, très clairement, j'ai ce qu'on appelle des problèmes réseaux liés à la domotique. J'ai différents appareils connectés, que ce soit une imprimante, que ce soit des HomePod, pour ne citer qu'eux. Et moi, j'ai très clairement des soucis avec Canet. Alors déjà, les services de mon imprimante, les services en ligne de mon imprimante ne fonctionnent plus depuis que je suis passé chez Canet. Je ne crois pas aux coïncidences. J'ai testé dans tous les sens, en modifiant le DNS, en connectant l'imprimantant sans fil, en filaire, en la réinitialisant, en la reconnectant. J'ai tenté pas mal de choses. Ça n'a pas résolu le souci. Donc là, voilà, bon, l'imprimante est utilisable, mais je perds les services en ligne de mon imprimante. C'est quand même dommage. Au-delà de ça, j'ai également des soucis avec mes HomePod, mes enceintes connectées d'Apple. Au moment où je suis passé chez Canet, j'ai décidé de réinitialiser mes HomePod. Et au moment où j'ai réinitialisé mes HomePod, j'ai obtenu un message d'avertissement. Alors, je n'ai pas réussi à vous screenshot le message, mais il faisait référence à des soucis de peer-to-peer. Donc, c'est ce service de connexion entre les différents appareils qu'utilise Apple la plupart du temps, qui peut ne pas bien fonctionner. En tout cas, c'est ce que disait le message. Il m'avertissait que les HomePod risquaient de ne pas fonctionner normalement avec ce service peer-to-peer. Et ça se matérialise vraiment dans les faits, tout simplement parce que les HomePod communiquent très difficilement entre eux. Par exemple, quand je lance la musique dans une pièce, que je suis dans une autre pièce, que je demande à mon HomePod d'arrêter la musique dans cette autre pièce, ils n'arrivent pas à communiquer ensemble. Donc voilà, en termes de domotique, si vous êtes très porté là-dessus, ça peut coincer. En tout cas, dans mon cas, ça coince et je ne réussis pas à solutionner cette problématique. Enfin, et on n'a pas beaucoup parlé de caractéristiques techniques parce que la box est plutôt classique, il n'y a pas de Wi-Fi 6. C'est seulement du Wi-Fi 5. Alors, le Wi-Fi 5, c'est déjà très bien. Vous obtiendrez des débits quand même suffisants. Il n'y a pas de souci. Vous pourrez quand même profiter confortablement de la fibre. Par contre, le Wi-Fi 6, c'est quand même bien pratique. Ne serait-ce que, oui, en effet pour les débits, mais également pour le fait que le Wi-Fi pointe très précisément vers les appareils et même en termes d'autonomie pour les appareils qu'on a à la maison connectés en sans-fil en Wi-Fi, ça peut leur faire du bien. Donc là, pas de Wi-Fi 6, du Wi-Fi 5, je n'ai pas d'information. Je ne sais pas s'il y aura du Wi-Fi 6 et s'il y en aura. Est-ce qu'il faudra changer de box ou est-ce qu'il faudra un petit peu faire comme Orange et rajouter un boîtier supplémentaire pour avoir le Wi-Fi 6 ? Pas d'information. Mais voilà, ça donne quand même l'impression d'avoir une box un peu ancienne sachant que Orange du coup propose le Wi-Fi 6 avec un boîtier supplémentaire, Bouygues le propose directement dans sa nouvelle box, SFR directement dans sa box, il n'y a que Free qui aussi fait de la résistance, c'est dommage. Et enfin, dans les points que je n'ai pas vraiment aimé, c'est le fait que la box soit absolument pas discrète et pas très jolie. ça c'est subjectif mais bon déjà, elle est blanche donc c'est vrai que ce n'est pas très discret toute la plupart du temps. Enfin moi, chez moi, en tout cas, on a des meubles plutôt sombres alors un truc blanc dessus, bam, ça se voit direct. En plus de ça, elle est verticale alors ça peut être sympa pour propager les ondes Wi-Fi encore qu'il faut que ça ait été pensé pour ça mais voilà, le fait que ce soit vertical comme box, ce n'est pas facile à caser dans un meuble et en plus de ça, c'est vrai qu'elle n'est pas très très jolie, elle fait un peu cheap, on a vraiment l'impression d'avoir une box un peu au rabais, pas très jolie, pas très pensée dont le design a été vraiment orienté de manière très simple, pas très recherchée quoi. Bon après, c'est pas ce qu'on lui demande, on ne demande pas que ce soit une oeuvre d'art mais bon, quand même, Canet, petit effort s'il vous plaît. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo sur cette offre Canet. Pour conclure, je trouve que c'est une très bonne offre, très clairement en termes de tarifs, en termes de prestations, on sent qu'ils mettent le paquet là-dessus. Le service Ligian est aussi vraiment très très bien, très très efficace, sympathique. Vraiment, on ne se sent jamais abandonné, on ne se sent jamais laissé de côté et ça, ça fait plaisir. Bon par contre, vous l'avez vu, il y a quelques problématiques notamment liées à la domotique. C'est vrai que c'est vraiment gênant, je n'ai pas trouvé de solution. Si vous, vous en avez, vous êtes chez Canet ou vous avez peut-être des pistes pour solutionner cette problématique, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire mais franchement, c'est assez décevant sur ce point-là. Ça va peut-être me faire basculer, peut-être que je vais quitter Canet parce que c'est quand même pour moi quelque chose de très intéressant, les objets connectés, la domotique et j'ai envie de progresser là aussi dans les différents objets que je vais avoir au quotidien et si je suis confronté à des difficultés assez similaires à ce que je rencontre aujourd'hui, ça risque de me bloquer pas mal et voilà, je ne suis pas sûr de rester chez Canet. Mais voilà, en tout cas, je vous aurais partagé mon expérience avec ce sous-opérateur, c'est péjoratif, on va essayer de ne pas dire ça comme ça mais cet opérateur un peu différent qui porte le nom d'une Canet. Ça fait rire les copains, c'est le plus important. Mais voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me les laisser directement en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et le plus rapidement possible. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir cette vidéo et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne pour retrouver les futures vidéos. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !